Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Transition Personnelle. Transition Personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a concernée, qui concerne pas mal de gens autour de moi et peut-être toi si tu regardes la vidéo, on va parler du changement professionnel. Je ne sais pas si tu te situes dedans mais c'est un peu ce moment où effectivement tu en as ras-le-bol de te lever le matin, ras-le-bol de tout en général, que ton métier ne te passionne plus au point où tu es en train de te dégoûter de ce que tu fais et à la fois tu es dans ce cercle vicieux du je ne peux pas quitter mon travail parce que... Alors ça peut être pour diverses raisons, ça peut être des raisons financières, ça peut être par peur, ça peut être aussi parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire après avoir quitté ton travail, ça peut être aussi par peur du jugement des autres, savoir ce qu'on va dire de toi, ce que les autres vont penser. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même si tu as toutes ces peurs, ces interrogations, le changement il est inévitable au risque que tu sois mal dans ta peau et que finalement tu finisses en dépression ou burn-out, ce qui est un peu les maladies je dirais psychologiques du moment, mais parce que justement beaucoup de gens commencent à s'écouter, à prendre conscience des choses, à peut-être avoir aussi envie de changement, d'être plus alignés dans leur vie en fonction de leurs envies. Et donc c'est ce qui conduit très souvent à ce genre de pathologies qui malheureusement sont aussi compliquées à gérer derrière. C'est pour ça que c'est important de s'écouter et c'est important au moment où vous sentez l'envie de quitter votre emploi, de passer le cap. Passer le cap, peu importe le temps que ça prendra, c'est important de passer ce cap. Globalement, si tu ne t'écoutes pas, c'est ta vie en général qui n'aura plus le même goût, auquel cas ça va plus ou moins jouer sur ton humeur, tes relations familiales. Et puis globalement, c'est la saveur de la vie qui change. J'aime bien dire que le travail, être aligné dans son travail, faire ce qu'on aime, c'est hyper important parce qu'on passe quand même 70% de notre temps au travail, si ce n'est pas plus. Donc évidemment, les relations professionnelles, le professionnel, c'est hyper important. Je vais donc aujourd'hui te donner ces clés que moi j'ai utilisées pour aller de l'avant, pour passer le cap parce que moi aussi j'ai eu des craintes, ça n'a pas été toujours facile pour moi. J'ai eu des craintes, j'ai eu peur aussi de certains jugements, je n'avais pas forcément confiance aussi lorsque j'ai abordé mon projet, je me suis dit est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc moi je vais te donner mes clés, les outils qui m'ont aidée pour justement traverser cette période. Pour la petite histoire, il y a en fait quelques années, j'ai fait un burn-out. J'étais responsable donc adjointe d'une grande enseigne. Je n'ai pas tenu le choc tout simplement. J'avais du mal avec la cadence, la pression. J'étais tout simplement plus alignée en fait, clairement. Et à ce moment-là, il y a 7 ans, j'ai donc pris conscience effectivement de l'importance de l'équilibre, l'équilibre de vie, l'équilibre entre le professionnel et la vie personnelle. Et puis surtout l'importance de faire les choses qui vibrent au fond de moi. Et pas des choses qu'on m'imposait et pas parce que je devais faire de cette façon, comme on me l'avait indiqué sur ma version d'origine je dirais. Et bien que j'avais fait ce gros burn-out, j'étais restée en arrêt maladie pendant 6 mois, enfin voilà, dépression, etc. Je n'ai pas tout de suite passé le cap. Je n'ai pas passé le cap parce que moi aussi j'ai eu peur. Moi aussi je suis passée par ce cheminement en me disant est-ce que c'est la bonne décision, mais quitter mon travail. Et puis j'avais quand même un salaire confortable. Et qu'est-ce que j'allais devenir ? Et puis si ça ne passait pas ? Et puis comment j'allais m'en sortir ? C'était un amas de questions qui faisaient que j'ai quand même continué ma voie professionnelle. Je suis restée là où j'étais en me donnant conscience, en essayant de me donner bonne conscience en tout cas, en me disant que ce ne serait pas mieux ailleurs et que pour le moment je vais subir ça et c'est comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était plus possible et qu'il fallait que je réponde à ces craintes, ces peurs que tout le monde a. Je pense que franchement, la personne qui me dit que je n'en ai pas, c'est faux. Donc il fallait que je donne une réponse à ces peurs, ces craintes. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai cherché des réponses à chaque chose. Et en fait, les réponses, elles étaient très très simples. Je vais justement te les donner juste après. En tout cas, sur les grandes lignes, les grandes questions sur lesquelles j'avais des doutes, des peurs, les réponses étaient toutes faites. C'est simplement que je ne voulais pas les écouter, que comme je disais, on m'a tellement bourré le crâne en me disant qu'il faut faire comme ceci, comme cela, ce sera mieux comme ça, que finalement, je n'ai pas osé, je n'osais pas, je suis restée dedans. Et puis voilà, je me le suis laissée couler, en fait, tout simplement. Alors, pour les diverses craintes, j'avais déjà une des craintes financières. C'est le sujet le plus épineux, je dirais. Après, dans tout ça, il y a toujours une solution à cette crainte financière. Très honnêtement, vous n'allez pas vous retrouver sans rien. Il y a toujours une solution derrière. Alors effectivement, je ne vous dis pas de vous jeter dans le grand bain sans réfléchir. Si vous avez, voilà, crédit à côté, etc., je sais que c'est nettement moins facile. Néanmoins, si vous avez déjà travaillé auparavant et que vous quittez un CDI, par exemple, vous allez avoir votre chômage pendant plusieurs mois. Et je vais être très transparente dans ce que je vais vous dire. On va me dire, ouais, mais alors, est-ce que ce n'est pas du profit, tout ça ? Non. Enfin, je veux dire, arrive un moment, on cotise pour ça. Il y a des choses qui existent pour ça. C'est des aides, entre guillemets, pour se relever, pour faire de la transition, justement, professionnelle. Aucun, moi, je n'ai aucun scrupule à vous parler de tout ça et à vous dire de foncer et d'utiliser ces aides qui sont disponibles. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, je vais gagner moins. Mon niveau de vie sera moins élevé. C'est cette crainte-là. Tu te rends compte, c'est déjà juste tous les mois. Alors, peut-être que c'est le moment, justement, de revoir ses priorités, de consommer moins, de consommer mieux, de faire, voilà, de faire attention sur différents points, avant toute chose, avant, justement, de se lancer dans le grand bain. Peut-être déménager, trouver un logement moins cher, peut-être solder un crédit. Enfin, voilà, ça va être des choses non négligeables. Ça, c'est des points, en fait, je dirais, relatifs à chacun. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre le temps. Mais voilà, il y a toujours une solution derrière tout ça. J'aime bien dire que financièrement, en fait, on n'est pas perdu. C'est juste une question de choix et de priorité, même au niveau, voilà, du budget alimentaire, etc. C'est tout un choix de vie, un changement de vie. Alors, en fait, votre changement professionnel va impacter votre vie, certes. Mais derrière, c'est pour aussi un bien-être, être mieux avec vous-même, être mieux avec vos proches. Enfin, voilà, ça impactera tout autour de vous. Pour en finir avec le financier, si par exemple, vous avez peur de manquer d'argent pour la création de votre projet, etc. Vous avez également droit à différentes aides, à la création d'entreprises, pour vous reformer, etc. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du Pôle emploi, que ce soit la Chambre des commerces, etc. Ils sont là pour vous renseigner, vous dire ce qui est possible de faire et les différentes aides auxquelles vous pourriez prétendre. Et encore une fois, il n'y a aucun tabou à demander de l'aide, demander de l'aide financière. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous devez réaliser votre projet de vie. Deuxième point, la peur. Je dirais que ce n'est pas la peur de faire, très souvent, qui est en cause. Mais c'est plutôt la peur de l'échec ou la peur de vivre moins bien. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout une peur, c'est simplement votre égo qui vous rattrape et qui vous dit « Oui, mais si tu as moins bien, c'est que tu as échoué. » Et en fait, c'est faux. C'est complètement faux. Je pense qu'il faut se retirer ce formatage de la tête. Au début, ce n'est peut-être pas facile financièrement. Mais en fait, gagner en qualité de vie, en confort personnel, en confort émotionnel, je dirais, contre un petit peu d'argent en moins, « Sincèrement à choisir, je préfère vivre avec moins, mettre mieux dans ma vie que de gagner beaucoup et d'être complètement triste, aller au travail abattu tous les jours. » Enfin voilà, l'égo, parfois, a tendance à nous casser les pieds, à vouloir toujours prendre le dessus. Et je pense qu'il faut savoir le mettre de côté et se dire parfois « Ok, bon, cette fois-ci, je ne m'écoute pas, j'y vais. » Les craintes, il faut vraiment les effacer, essayer de les effacer au maximum. La seule façon de passer le cap, justement, via cette peur, c'est de ne pas trop réfléchir. Réfléchir un petit peu pour faire des choses raisonnées, comme je disais, s'il faut déménager, etc. Mais arrive un moment, la seule façon de savoir si ça va fonctionner, si vous êtes sur la bonne voie, c'est d'y aller. Ce n'est pas en attendant et en se disant « Peut-être que oui, mais j'ai peur de... » La réponse ne viendra pas comme ça, elle ne tombe pas du ciel. Et je pense qu'il n'y a qu'en faisant, en passant à l'action, que vous aurez la vraie réponse et savoir si, effectivement, vous avez fait le bon choix ou non. Une autre peur qui vient également souvent avec cette peur de passer à l'action, c'est « Je ne sais pas quoi faire. » Dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de faire une liste de ce que tu aimes dans la vie, ce que tu aimes faire, ce que tu aimerais faire, les métiers qui te font rêver, tout simplement. Et auquel cas, justement, maintenant, une fois que tu as fait cette liste et que tu veux tester ces professions, dans la limite du possible, évidemment, eh bien, tu peux faire des stages, du bénévolat, de l'intérim. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de tester. Tester toutes ces choses, tester les différents métiers pour savoir, encore une fois, pour avoir la réponse « Est-ce que ça me plaît ou non ? » Tu peux te faire également, comme je te disais, accompagné par la CCI, autant pour les aides que dans tes démarches, lors d'une création d'entreprise. Et un autre point, chose qu'on ne fait pas souvent, tu peux écrire un message à des professionnels de la branche dans laquelle tu aimerais être pour avoir des informations, savoir si tu pourrais échanger avec eux ou tu les appelles directement, voilà, pour avoir les infos, savoir ce qu'eux, ils en pensent, comment ils vivent le métier, t'informer au maximum, en tout cas, sur la profession. Et encore une fois, si tu ne trouves pas du premier coup, ce n'est pas un échec. Tout simplement, tu as appris à t'écouter, et je pense que c'est la meilleure chose, auquel cas, tu réessayes autre chose, tu fais autrement. Le principal, c'est de faire autrement et de ne pas refaire la même chose pour ne pas justement faire des réactions en chaîne et faire toujours les mêmes choix. Mais il n'y a rien de dramatique, ce n'est pas grave. C'est juste la façon qu'a la vie de te montrer, de t'aiguiller sur le chemin que tu as à prendre. Dernier point, la peur du jugement des autres, que ce soit nos amis, nos proches, des gens limite qu'on ne connaît pas parfois, qui se permettent d'émettre un jugement sur nos choix de vie, sauf que ce n'est pas leur vie. Alors très souvent, ces gens font ça pour vous préserver, par peur que justement, vous viviez l'échec, etc. C'est censé être de la bienveillance, bien qu'il n'y ait rien de bienveillant dans tout ça. Les excuses, ça va être, tu quittes un travail qui paye bien, tu as tel avantage, tu étais quand même stable, attention, tu as un crédit, tu as une famille. Enfin, c'est autant de choses qui vont remuer, remuer, remuer à l'intérieur et faire en sorte que vous allez douter de vos propres capacités en fait. J'ai juste envie de dire une chose à tout ça, en fait, ta vie t'appartient, c'est ta vie, la vie des autres. Eh bien, il faut en tenir compte, un petit peu, je dirais, pour éviter de faire de grosses bêtises. Mais en vrai, toi seule peux juger, toi seule peux savoir ce que tu veux au fond de toi, puisque c'est ta vie. Et je dis tout le temps, en fait, vous ne pouvez pas vivre avec des regrets parce qu'on vous a dit telle ou telle chose. Ça, ce n'est pas possible. Je pars toujours du principe qu'on a une seule vie. En tout cas, là, on est dans une vie. Il faut en profiter pour se construire, faire des choses qu'on aime et vivre sa vie à 100%. Écoute ce qui vibre au fond de ton cœur quand tu fermes les yeux. Qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Qu'est-ce que professionnellement tu as envie de faire ? Est-ce que tu penses que tu es sur le bon chemin ? Si c'est le cas, tu te dis « Ok, je fais et on verra ». Effectivement, c'est la seule façon de savoir si ça fonctionne ou non. Et auquel cas, ce n'est pas dramatique. J'aime bien dire ça parce que vraiment, l'échec, ce n'est pas la fin. L'échec, c'est juste « Ok, je me suis plantée, je prends un autre chemin et on verra ». Mais pensez déjà, matérialisez votre projet en positif et ne pensez pas à l'échec parce que comme ça, vous vous attirez beaucoup, beaucoup de négatifs à vous. Pensez positive et vous verrez si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes bien écouté au fond de vous, il n'y aura pas de problème. Tout va bien se dérouler et limite, des choses vont venir à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça a été un réel plaisir de la tourner puisque c'est un sujet qui a longtemps fait partie de ma vie. Effectivement, la transition professionnelle, je l'ai vécue. Maintenant, je voulais juste te dire, je suis très épanouie. Je suis heureuse d'avoir changé de métier, de faire ce que je fais, de vivre la vie que je vis. Et c'est pour ça que je veux transmettre ça et aussi te donner le courage, l'espoir effectivement d'une vie professionnelle qui te plaise. Voilà, n'hésite pas à me dire toi en commentaire comment tu as peut-être vécu les choses, si tu as vécu la transition professionnelle. Si ce n'est pas le cas, si tu es dedans, n'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire. Je te répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te laisse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.